Les élèves sont 31 par classe quand même à Canto-Perdry. C'est un peu dommage parce que 31 par classe, des tout-petits qui font leur première entrée en maternelle, les personnels, avec toute la bienveillance qu'ils ont, ils ne peuvent pas être attentifs. C'est un tout-petit quand même qui arrive, qui découvre. Bon voilà, on regrette un peu. Personnellement, je ne m'attendais pas à grand-chose puisqu'on avait eu déjà des échos comme quoi les budgets, pas de postes d'enseignants, etc. Bon, nous on avait bien redit que les locaux étaient en place et qu'on pouvait accueillir tout de suite dans la semaine. Bon, écoutez, on essaiera de voir si pour l'année prochaine, mais ça fait quand même une année de perdus. Parce que je rappelle qu'à la maternelle Canto-Perdry, il y a deux ans, une classe a été fermée. Et on avait bien précisé qu'il y avait des logements en réhabilitation à Canto, dans les immeubles. Et que donc, des familles allaient revenir un ou deux ans après et c'est exactement ce qui se passe. Seulement maintenant, on paye cher parce que du coup, les enfants sont encore 31 par classe. On va essayer de faire au mieux pour accompagner quand même ces petits. Vous pensez qu'on aura une réponse quand, d'une ouverture ou pas de classe du coup ? Ah ben écoutez, moi là, je vais aller à Doger et on appellera l'inspection dans la journée pour avoir officiellement une réponse. Et monsieur le maire aussi, je pense, va appeler. Parce que ça nous intéresse de savoir et peut-être remettre un peu de pression. si jamais il y avait des bonnes nouvelles, mais j'y crois pas trop. On espère. Sous-titrage Société Radio-Canada